Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo comment éviter de se faire flasher, que ce soit en poids lourd ou en véhicule léger, votre voiture personnelle. Alors déjà, il faut être très observateur. Anticipez, regardez au loin le radar. Soit les jumelles, les radars ou leur radar mobile. D'accord ? Ça, c'est des points fixes dans l'environnement. Donc, il faut regarder au loin, derrière les ponts, en haut des ponts. Vraiment, c'est hyper important. Et maintenant, nous avons les voitures radar. Alors ça, c'est simple. Je vais vous donner un site où il y a toutes les plaques et les véhicules répertoriés. C'est hyper simple. Comme véhicule, ils ont Mégane 3, Berlingo, 208. En fait, des Ford Modus, des brakes. En fait, ils sont assez reconnaissables. Ils ont des véhicules assez récents et français, souvent. Ils ont quelques véhicules Ford ou Volkswagen, mais c'est souvent du français. Et ensuite, à l'arrière de leur pare-brise, ils ont un espèce de triangle. Et ils ont une petite prise. Il y a un cache en bas de leur pare-choc arrière qui permet de recharger leur batterie de la caméra ou je ne sais quoi. Et ensuite, si vous regardez devant leur pare-brise, ils ont deux optiques. Une espèce de caméra. D'accord ? Donc, avec un ordinateur aussi sur le tableau de bord. Je vais vous montrer des photos en détail. Donc, dès que vous voyez ça, vous savez qu'il faut faire attention, adapter sa vitesse et compagnie. Et sinon, en poids lourd, alors, il y a certains radars qui flashent les poids lourds. Alors, quand vous êtes sur les autoroutes et qu'ils sont limités à 110, 130, je ne sais quoi, vous pouvez rouler à 90. Il n'y a pas de problème. Par contre, dès que vous êtes sur une nationale, par exemple, ici, sur une nationale, certains vont me dire que c'est 90. Et bien non, il n'y a que sur les autoroutes qu'on a droit de rouler à 90 en poids lourd sur les sites. Sur les routes secondaires, c'est 80 km heure. Ensuite, c'est 60 km heure sur les routes non prioritaires. Par exemple, les petites routes de campagne qui sont non prioritaires, sinon c'est 80. Et ensuite, en ville, que ça soit limité à 70, à 80, c'est 50 km heure. Donc, ça, c'est très bon à savoir. Donc là, comme vous voyez, il y a un panneau 110 sur une nationale. Je suis limité à 80. Je n'ai pas le droit de rouler à 90. Si je roule à 90, il ne se peut plus que le radar me flashe. Mais il y a certains radars qui ne flashe pas les poids lourds, qui ne font pas la différence. Donc, pour savoir si le radar va vous flasher ou pas, il y aura des panneaux. Si sur le panneau, il y a une voiture, une moto, et le dessin d'un poids lourd, il va vous flasher. S'il n'y a pas, vous pouvez passer à 90, il ne va pas vous flasher. Mais je ne vous incite pas à ne pas respecter les limitations de vitesse. D'accord ? Il faut les respecter. Elles ne sont pas là pour rien. Même si, des fois, il y a des limitations de vitesse, tu te dis, mais ils font exprès. Dans ce virage-là, on peut rouler à 90, c'est normal. Pour qu'ils mettent un panneau à 5, il faut respecter. Alors là, comme vous pouvez l'apercevoir, on est devant un panneau de radar. Alors, il flashe les motos, les voitures et les poids lourds. Donc là, c'est limité à 110, c'est national. Je dois rouler à 80. Je stabilise ma vitesse à 80. Je passe tranquillement devant le radar. Et tout se passe bien. Tac. Ensuite, il y a les nouveaux radars, nouvelle génération qui vous flashent si vous n'avez pas la ceinture, si vous ne respectez pas les distances de sécurité et les téléphones. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, liker, lâcher un commentaire, vous abonner en activant les cloches de notification. Je vous dis tout ça. En fait, c'est pour être répertorié, pour que j'ai le maximum de visibilité. Ce n'est vraiment pas pour être connu. Je sais que c'est chiant. Même moi, quand je regarde les vidéos des youtubeurs, ils disent ça, ça m'agace. Mais en fait, je comprends pourquoi ils disent ça. Sinon, on n'est pas répertorié. Les gens, ils loupent nos vidéos, malheureusement. Donc voilà. Bon, sur ce, passez une bonne journée. Ciao. Ciao.